... Comme cette famille, depuis le début de l'année, plus de 1000 Marseillais sont déjà passés devant l'objectif de Pierre Ciott. Mais le travail est loin d'être terminé, puisque le photographe compte immortaliser 2013 portraits de famille. Pour son projet d'exposition, qui vous l'aurez compris, se déroulera pendant l'année où Marseille-Provence sera capitale européenne de la culture. C'est un peu excessif, mais le volume, parce que c'est énorme, 2000 photos, le volume permet de ne pas sélectionner les gens, de ne pas sélectionner les photos. C'est-à-dire que tous les gens qui participent à cette aventure seront forcément exposés. Pour participer à cette aventure, il suffit de se trouver là où Pierre Ciott installe son studio photo, comme le week-end dernier dans la chapelle de la Vieille Charité. Et ses critères de sélection, il n'en a pas. On pose en famille, entre amis, seul. Il suffit juste d'avoir le sourire. Le fait qu'on puisse se retrouver un jour dans un endroit inattendu, en photo, et peut-être tomber dessus par hasard. Ça permet aux gens justement de voir autrement Marseille. Et ça, c'est hyper important, parce que des fois, les gens ont plus une image négative, malheureusement, alors qu'il y a plein de choses à découvrir sur Marseille. Et je pense que Marseille 2013, justement, ça va ouvrir cette porte-là. Et ça, ça sera super. L'exposition devrait avoir lieu en juillet-août prochain, sur le Vieux-Port ou au parc Boréli. Tout ça devrait être finalisé. On est quand même, pour l'instant, dans la phase de réalisation des photos. Mais on pense à des modules, une vingtaine de modules de mètres carrés, avec des bâches plastiques qui permettent de mettre les photos à l'extérieur, et sur lesquelles il y aura une centaine de bâches, une centaine de photos environ. Prochaine séance photo, le 29 septembre, de 11h à 19h, pour les rendez-vous du plateau sur le cours Julien. Et pour ceux qui ne pourraient s'y rendre, cheese ! Merci.